Nous allons maintenant passer à la période des questions. La parole est à la chef de l'opposition officielle. Bonjour, M. le Président. Cette question s'adresse au Premier ministre. M. le Président, ce gouvernement sait comment dépenser beaucoup d'argent pour des annonces publicitaires vaniteuses, mais leur plan financier va faire tripler le déficit de notre province cette année. Dans l'Ontario, les personnes se demandent qu'est-ce qu'ils vont en tirer de certains agents. Les salles d'urgence dans les zones rurales ferment leurs portes, les routes rurales ferment, les écoles n'ont plus les moyens de continuer leurs activités. Mais le gouvernement a dépensé un milliard de dollars pour rompre une entente avec Deer Store, qui va expirer d'ici un an. Merci, M. le Président. Merci pour la question à la députée. Les chiffres dont elle parle sont des chiffres hypothétiques auxquels on ne peut arriver que si on augmente les taxes et les freins. quel côté de la Chambre veut augmenter les taxes ? Eh bien, c'est le côté d'en face. Et de notre côté, nous voulons réduire les taxes et les freins pour les entreprises de l'Ontario. Monsieur le Président, nous avons vu la semaine dernière qu'il y avait plusieurs entreprises qui ont dit que notre programme est positif parce que ça permet de vendre du vin et de la bière. C'est un élément très positif. Question complémentaire. Le gouvernement a dit que ça va coûter au moins 225 millions pour casser ce contrat. Moi, quand je pense à cela, je me demande où est-ce qu'on met cet argent ? Le Premier ministre dépense des centaines de millions de dollars pour pouvoir financer des spas de luxe au centre de Toronto, alors que 2,4 millions d'Ontariens n'ont pas de médecins de famille. Ils ne vont pas payer les infirmiers ce qu'ils méritent, mais ils vont payer à un coût très élevé des services qui ne sont pas nécessaires et ils dépensent plusieurs millions de dollars pour des publicités partisanes. Je demande à la députée de retirer. Je retire. Question Premier ministre. Est-ce que le Premier ministre peut dire à la population quelles sont ses priorités ? Le ministre des Finances. Merci, Monsieur le Président. Je suis sûre que la députée d'Infas salue le budget. Nous savons qu'elle a voté contre le budget, mais si elle avait regardé le budget, elle aurait remarqué des dépenses dans le secteur de la santé qui sont arrivées à 85 milliards de dollars. Alors, si on fait un peu d'arithmétique, on se rend compte que cette augmentation a été remarquable et ce sont des investissements qui ont été réalisés par la ministre de la Santé pour construire plus d'hôpitaux et pouvoir offrir plus de soins de santé. Alors, on veut augmenter les soins primaires. Nous avons fait des investissements à cette fin, mais la ministre ne s'est pas arrêtée à ça. Elle a présenté une demande pour avoir 2 milliards de dollars pour financer des logements communautaires. C'est ça que nous sommes en train de faire. Question finale complémentaire. Eh bien, si c'est très bien, alors s'ils ont fait tellement d'investissements, pourquoi les salles d'urgence se sont en train de fermer ? Les priorités du Premier ministre sont complètement hors du bon chemin. S'ils investissent véritablement, peut-être qu'ils peuvent apprendre quelque chose de nouveau. Même le contrat pour les magasins qui vendent de la bière, eh bien, on peut demander pourquoi cela coûte un milliard de dollars alors qu'on sait que le contrat va expirer de toute manière. Il faut investir de l'argent dans les écoles et ils ont des centaines de millions de dollars pour cela. Est-ce que le Premier ministre pense que ces centaines de millions de dollars pour les magasins de bière soient bien dépensés ? Bien, comme j'ai dit hier déjà, et je le répète aujourd'hui, ces chiffres sont véritablement le fruit de mauvaises arithmétiques de la part des collègues d'en face. Et eux, ils veulent qu'on augmente les taxes et les frais pour les ontariens, ce que nous ne voulons pas faire. Nous voulons permettre aux entreprises de réussir et nous allons continuer de voir le soutien nécessaire. Ces changements sont fondamentaux pour le système, pour que le système puisse fonctionner et pour que les entreprises aient une chance d'être compétitifs en Ontario et de se développer. Alors, nous savons qu'en Ontario, nous avons le besoin d'augmenter les ventes d'alcool pour les magasins, pour les super-êtres en Ontario. Alors, nous pouvons être responsables au niveau du budget et aider l'économie pour qu'elles puissent se développer en Ontario. Nouvelle question. Encore au Premier ministre, en février, nous avons vu la perte de trois postes dans les conseils scolaires qui servent à aider les enfants à besoins spécifiques à Mississauga, Brampton et ailleurs. Nous avons vu que la moitié de nos écoles se trouvent face à un manque d'assistance dans le secteur de l'éducation. Chaque jour, les étudiants handicapés ont le droit à avoir des salles de classe sûres et qui les appuient pour leur croissance. Alors, pourquoi les écoles ne reçoivent pas ce qu'elles doivent de la part de ce Premier ministre ? Le ministre de l'Éducation, nous sommes absolument engagés, Monsieur le Président, pour pouvoir améliorer l'éducation pour les enfants à besoins spécifiques. Nous avons fait les plus grands investissements de l'histoire. Il y a 3 500 assistants à l'enseignement supplémentaire. Nous formons les équipes pour qu'ils puissent gérer justement les situations médicales difficiles de certains enfants. Nous sommes engagés au succès à la sécurité des enfants. Le financement est là. Nous allons continuer de l'augmenter pour maintenir les écoles sur questions complémentaires. Les gens dans la province nous disent qu'il faut qu'on fasse attention et ils demandent de l'action pour se battre contre des situations comme celle qui est arrivée à London pour un enfant qui est décédé alors qu'il a été laissé seul à l'école. Nous avons demandé cela pendant toute la semaine. Et personne n'est satisfait avec les réponses de ce gouvernement. Il ne faut pas attendre les enquêtes du médecin légiste pour faire en sorte de mettre en place des pratiques qui empêchent le décès des enfants dans les écoles. Alors que va faire ce gouvernement aujourd'hui pour faire en sorte qu'aucun parent n'ait à vivre ce que les parents de London sont en train de vivre aujourd'hui ? Veuillez vous asseoir. Le ministre de l'Éducation. Monsieur le Président, nous sommes devant la perte d'un enfant. Une tragédie. Et je demande à la députée d'en face de permettre une enquête indépendante et de faire en sorte de ne pas exploiter cette opportunité pour des fins politiques. Parce qu'il y a une enquête qui est en cours. Et pour faire en sorte que l'intégrité de cette enquête puisse être maintenue, nous devons nous taire par rapport à ce sujet et faire en sorte qu'on puisse protéger les enfants dans les écoles. Le conseil scolaire a posé des questions. Ils ont un plan pour chaque enfant qui a des problèmes médicaux. Ils sont obligés d'avoir un plan. Cette année, ce qui est nouveau, c'est que nous avons fait des investissements pour pouvoir former de manière continue les équipes. Nous avons développé des modules de formation et mis en place de nouveaux investissements pour aider les enfants. Question finale complémentaire. C'était une tragédie qui était évitable. Ce n'est pas quelque chose concernant les gains politiques, mais c'est quelque chose concernant les choix politiques. Le ministre n'a même pas prononcé le prénom de London. C'était un enfant, et c'était l'enfant de Brendan. Il y a un thème qui se poursuit. Il y a un gouvernement qui finance, qui doit financer des programmes pour aider les enfants. Nous avions des défenseurs de l'enfant jusqu'à ce que ce gouvernement ait annulé cela. Nous avions des familles qui ont mis en place des avertissements concernant les risques et les conséquences des choix de ce gouvernement. Alors, je vais demander au premier ministre, encore une fois, est-ce qu'il va contredire son ministre ? Et il va être d'accord sur le fait qu'il ne faut pas attendre une enquête d'un médecin légiste pour pouvoir sauver des enfants comme London. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît, dit le président, le ministre de l'Éducation. Quand on gère une tragédie concernant un enfant, la responsabilité du Parlement est de faire en sorte qu'il y ait une enquête indépendante qui est menée par le médecin légiste de l'Ontario, appuyé par la police provinciale de l'Ontario. Et ce jeune homme aura l'enquête qu'il mérite pour lui et pour sa famille. Et c'est pourquoi la question de la députée d'un face n'est pas une question adaptée actuellement. Nous devons répondre à ces problèmes. Et nous sommes en train, nous avons mis en place la formation du personnel spécialisé qui est obligatoire pour toute école qui a des enfants en difficulté. Et nous avons mis en place de nouveaux financements. Cette année, il y a des investissements de plusieurs millions de dollars pour pouvoir mettre en place tout ce qui est nécessaire et faire en sorte qu'on puisse appliquer ces politiques et garantir la sécurité de nos enfants. Et j'espère que la députée d'un face va permettre que cette enquête puisse être menée sans essayer d'exploiter ce dossier pour son avantage politique. Alors, nouvelle question. Nouvelle question. Député de Kiwetina. Monsieur le Président, la Fédération des enseignants de l'école élémentaire, dans son rapport, a révélé que des niveaux de violence élevés existent dans nos écoles. 77 % de membres des écoles et conseils scolaires ont fait l'expérience de violence. Et dans le Nord, c'est encore pire. Nous avons vu que les personnes doivent attendre 24 mois pour avoir accès à du soutien psychologique. Ils doivent attendre des soins d'urgence pendant plus de 40 heures. Est-ce que le Premier ministre va s'engager aujourd'hui à répondre au manque de services de soutien pour les étudiants dans le Nord ? Je vais vous asseoir, le ministre de l'Éducation. Monsieur le Président, nous apprécions la question du député d'Infas et nous savons combien il est important de pouvoir avoir accès à des services de santé mentale, surtout dans les Premières Nations et auprès des communautés autochtones. Nous avons mis en place des équipes spécialisées pour pouvoir aider justement les étudiants à pouvoir avoir accès aux services de soutien pour la santé mentale, pour les enfants et leurs familles. Nous avons mis en place des investissements très vastes parce que, comme le député de Burlington et d'autres collègues ont voulu mettre en place des services élargis, et nous avons mis en place aussi un service de soutien pour les communautés autochtones. Nous allons travailler encore avec le député d'Infas et tous les députés pour faire en sorte que ces services soient disponibles. Question complémentaire. Monsieur le Président, le fait est que nous attendons encore, les gens doivent attendre 48 heures pour pouvoir accéder à ces services. Et vous savez que le système d'éducation dans le Nord a de grandes difficultés. à Kiwete Nung, les membres du conseil scolaire et les enseignants m'ont dit qu'il manque des services de soutien. Et le problème, c'est que la violence est très présente dans les salles de classe. Le nombre d'enfants dans les salles de classe a augmenté avec ce Premier ministre. Alors, est-ce que le ministre et le Premier ministre vont s'engager pour pouvoir augmenter les financements par étudiant pour les étudiants du Nord ? Applaudissements Le ministre du Développement du Nord et des Affaires autochtones. Merci, Monsieur le Président. J'apprécie la défense que le député de Kiwete Nung fait. Et j'apprécie aussi le travail du ministre pour les dépendances et la santé mentale. pour avoir mis en place de nouvelles pratiques avec la communauté à Chinook-Brie. Nous avons mis en place des investissements pour faire en sorte que les étudiants, surtout dans le Nord éloigné, puissent obtenir les services de santé mentale dont ils ont besoin. Les étudiants de Kiwete Nung et d'autres collectivités du Nord doivent pouvoir avoir accès aux services appropriés pour des jeunes en crise. Et il y a d'autres services de soutien qui sont offerts pour les étudiants qui sont venus des collectivités isolées à des lieux comme Thunder Bay et sur Lookout. Et pour faire en sorte que ça soit un partenariat avec un mentor ou d'autres types de ressources, il faut que les étudiants aient les ressources nécessaires dans les écoles et surtout par rapport à la rapidité d'accès à ces services pour les étudiants en crise. On sait qu'il y a des ressources qui ont été mises en place pour faire en sorte que les organisations puissent avoir les véhicules nécessaires pour aller rencontrer les étudiants dans le Nord et dans les villes. Nouvelle question, député de Brampton Nord. Merci, M. le Président. Et vous avez l'air très informe aujourd'hui, M. le Président. Question pour le ministre de l'Énergie et j'aimerais une question très directe. Ma question est la suivante. À un moment où le coût de l'inflation continue d'augmenter, le gouvernement fédéral a décidé de peser sur les Ontariens avec une taxe carbone qui a été augmentée de 23 % récemment. Encore une fois, les libéraux fédéraux et leurs cousins ici au provincial avec Mme Bonnie Crombie continuent de faire peser sur les Ontariens les grandes difficultés avec le coût de l'essence et de l'épicerie qui augmente. Alors, quand Mme Bonnie Crombie était mairesse de la ville de Mississauga, elle a augmenté les taxes comme sont ses cousins au gouvernement fédéral. Les Ontariens ne peuvent pas faire face à cette taxe qui augmente le coût de la vie. Cette taxe doit être terminée. Il faut l'éliminer. Est-ce que le ministre de l'Énergie peut expliquer comment la taxe carbone continue d'avoir un effet sur la population de l'Ontario ? Merci, le ministre de l'Énergie. Eh bien, nous sommes véritablement dans la saison agricole en Ontario. Les agriculteurs travaillent, dans ma circonscription aussi, on a des producteurs de vin, des agriculteurs qui produisent, par exemple, le vin du Prince-Édouard et c'est pourquoi notre gouvernement s'est concentré sur le fait de pouvoir réduire le coût de la vie. On a même éliminé la taxe sur les vins et nous nous sommes concentrés aussi sur le fait de pouvoir réduire le coût de l'énergie avec, par exemple, une réduction de plus de 10 sous par litre pour l'essence. Et il faut que, non seulement, on puisse produire, mais on puisse mettre les produits sur le marché. Et donc, on a des organisations agricoles qui ont travaillé avec le gouvernement, qui ont expliqué qu'ils ne peuvent pas survivre à cette taxe du gouvernement qui a été imposée par le gouvernement libéral fédéral. Question complémentaire. Merci au ministre pour sa réponse. Les personnes qui travaillent dans ma circonscription et dans toute la province veulent que cette taxe carbone soit éliminée. Alors, Mme Bonnie Crombie, la reine de la taxe carbone, sait très bien que cette taxe, à Mississauga, par exemple, pèse sur la sécurité publique. Cela coûte à la police, par exemple, 1 500 dollars par an. Alors, nous avons vu que cette taxe carbone coûte également pour les avions privés. Alors, nous, dans notre Assemblée, voulons demander au gouvernement fédéral d'abolir cette taxe punitive. Et, au contraire, les libéraux et le NPD, dans cette Assemblée, ont choisi de ne rien faire. Les Ontariens méritent mieux. Et c'est pourquoi notre gouvernement a décidé de lutter contre cette taxe carbone. Est-ce que le ministre peut expliquer ce que notre gouvernement est en train de faire pour lutter contre le poids de cette taxe carbone ? Le ministre de l'Énergie, eh bien, nous avons réduit les coûts de la taxe carbone. Nous avons mis en place tout ce qui est nécessaire. Par exemple, nous avons éliminé les vignettes automobiles, les coûts pour les plaques de voitures et tout ce qui était en train de faire augmenter le coût de la vie. Nous avons fait cela, et bien plus pour les Ontariens. Mais la reine de la taxe carbone, Bonnie Crombie, et le Parti vert et le NPD, ils appuient tous la politique de M. Trudeau d'appliquer la taxe carbone imposée par le gouvernement fédéral qui a un poids sur l'épicerie et surtout ce que nous devons acheter chaque jour. Nous continuons de créer un système d'énergie verte en Ontario. Nous avons vu des investissements multimillionnaires dans notre province. Nous avons créé des emplois et nous avons fait revenir 700 000 emplois en Ontario qui étaient perdus avec les libéraux auparavant. Député de Toronto, Saint-Paul, merci, M. le Président. Les Canadiens célèbrent cette année les engagements qui permettent d'avoir accès à la contraception. Cela va faire une grande différence pour la santé des femmes et nous voulons faire en sorte que ce soit plus facile d'améliorer la santé maternelle. Nous voulons éliminer le coût pour les collectivités. À un moment, le coût de la vie devient insupportable. Mais ce gouvernement refuse cela. Alors ma question pour le Premier ministre est la suivante. Combien de temps les Ontariens vont devoir attendre pour que ce gouvernement s'engage pour offrir des soins de santé universels ? Gratuit. Le sous-premier ministre, la ministre de la Santé. Merci. Franchement, nous essayons encore de comprendre quand est-ce que le gouvernement fédéral va partager ces plans. Nous avons essayé de travailler avec les soins de santé universelle pour tout le monde. Nous avons amélioré les soins offerts par l'OIP et nous avons permis l'accès aussi à des soins pharmaceutiques. Nous avons mis en place un programme pour les aînés, un programme Trillion qui a été mis en place. Nous avons fait en sorte de combler les lacunes là où nous envoyons les besoins dans nos collectivités et nous allons continuer de le faire. Je pense que si la députée d'en face pouvait nous aider, elle pourrait peut-être parler à ses cousins au fédéral et comprendre comment on peut améliorer les choses. Nouvelle question. Merci, M. le Président. Ce gouvernement n'a aucun plan. Mais encore au Premier ministre, ce gouvernement joue des jeux politiques avec la santé des gens. Il n'offre pas des services pour les personnes non binaires ou des services spécifiques. Alors comment on peut mettre en place une contraception gratuite pour tous les Ontariens ? Ce gouvernement a montré aux membres des collectivités et que leur bien-être n'est pas une priorité. Les Ontariens méritent plus. Donc encore au Premier ministre, quand est-ce que ce gouvernement va commencer à rendre les choses importantes pour les Ontariens une priorité ? Quand est-ce que ce gouvernement va arrêter la démagogie et donner priorité à la population ? La ministre de la Santé, avec tout le respect, M. le Président, c'est n'importe quoi. Nous avons annoncé dans la région de Pille des services sociaux. Et eux, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils n'ont rien fait. Ils ne s'y intéressent pas. Ils n'ont pas parlé. Ils ont vu qu'en fait, ces investissements ne les intéressent pas. Ce matin, j'ai pu parler à plus de 600 fournisseurs qui travaillent dans des centres de santé communautaire, qui font le travail que la députée d'en face n'est pas en train de mettre en valeur. Et nous voyons que quand nous travaillons avec les gens, quand nous travaillons avec les collectivités, quand nous faisons les investissements, c'est là qu'on voit la différence. Non pas quand les députés du NPD crachent franchement sur ce que nous faisons et disent des choses qui ne correspondent pas du tout à la réalité. Merci. Nouvelle question. Le député de Windsor-Tay-Consé, c'est toujours un plaisir quand nous avons ici d'anciens collègues. Bienvenue. Alors, question pour le ministre du Développement économique ou, comme je l'appelle, le ministre pour l'amélioration de la production. Eh bien, la taxe carbone est en train de peser sur toutes les familles de l'Ontario. Et comme a dit le ministre, cela est véritablement la pire taxe. C'est une taxe liée à l'inflation qui pénalise les hommes et les femmes qui travaillent pour développer notre économie. Alors, nous avons des travailleurs dans des secteurs clés qui sont véritablement importants pour la prospérité économique pour les années à venir. Et la dernière chose qu'un gouvernement devrait faire, c'est augmenter les taxes pour les travailleurs et les chasser, les poursuivre pour qu'ils les payent. Est-ce que le ministre peut expliquer ce qu'il entend de la part des travailleurs concernant la taxe carbone ? Le ministre du Développement économique, eh bien, nous venons de rentrer de la convention visant à promouvoir l'écosystème des sciences de la vie en Ontario. Nous avons parlé à des sociétés du monde entier qui sont véritablement sans voix concernant la croissance qu'ils voient en Ontario pour les sciences de la vie. L'Ontario possède les meilleurs talents des milliers de nouveaux diplômés qui viennent enrichir les rangs des institutions postsecondaires et les entreprises, des gens qui veulent rester en Ontario et réussir. C'est pourquoi nous avons mis en place des actions pour pouvoir baisser les impôts pour que les jeunes puissent maintenir plus de leurs revenus. Mais avec la taxe carbone, malheureusement, le gouvernement fédéral va dans la direction opposée et rend la vie moins abordable. Les risques que les progrès que nous avons faits soient effacés. Alors, le gouvernement fédéral doit suivre notre exemple et éliminer cette taxe carbone aujourd'hui. Question complémentaire. Merci. La population de l'Ontario veut un gouvernement qui les défende et qui les aide à avoir une vie plus abordable et non pas plus chère. Et ils ont fait un choix clair dans l'élection partielle qui a eu lieu dernièrement. Ils ont envoyé un message clair. Ils ont voté pour notre gouvernement qui les protège toujours et qui lutte pour maintenir les coups bas. Ou alors, ils pouvaient voter pour les libéraux qui appelaient que la taxe carbone et qui font augmenter les prix et qui suivent l'exemple de leurs cousins. Alors, les gens ont fait un choix clair. Et c'est très important de pouvoir lutter contre cette taxe non-effet-faire. Est-ce que le ministre peut élaborer sur les raisons pour lesquelles les libéraux au fédéral doivent éliminer cette taxe carbone, le ministre ? Eh bien, M. le Président, quand on doit choisir où investir, on regarde toujours... Les entreprises cherchent toujours d'investir là où ça coûte moins cher. Donc, c'est pourquoi certains investisseurs ont cherché des investissements ailleurs qu'en Ontario. Et alors que chez nous, on augmente les impôts, on fait peur aux entreprises. On a perdu à l'époque libérale 300 000 emplois qui sont sortis de la province et qui ont mis plusieurs secteurs industriels au seuil de la faillite. Et maintenant, le gouvernement libéral fait la même chose avec la taxe carbone. Nous avons besoin que les libéraux changent cette direction. Il faut qu'on écoute la population qui travaille dur et les entreprises qui travaillent dur et éliminer la taxe carbone aujourd'hui. Nouvelle question, député de Londres-Nord-Centre. Quand les gens ont le courage de demander un soutien en santé mentale, il faut les écouter et les guider vers les bons services. Quand un homme a appelé une ligne de soutien qui fonctionne 24 heures sur 24 normalement, eh bien, il n'y avait personne à qui la personne pouvait parler. Les étudiants n'obtiennent aucun soutien de santé mentale dans les écoles et le gouvernement n'arrive pas à fournir des services. Pourquoi ce gouvernement ne finance pas proprement les services de santé mentale et pourquoi il n'a pas amélioré ses financements dans le budget de 2024 ? Le ministre associé pour les services de santé mentale. Merci, Monsieur le Président. Je ne sais pas qu'il y a un manque de financement pour les services de santé mentale. et au contraire, je sais qu'on est en train de fournir tous les services nécessaires à la province de l'Ontario. Et d'ailleurs, nous travaillons en partenariat avec beaucoup d'offres de fournisseurs de services, que ce soit les équipes qui offrent les soutiens, que ce soit pour les jeunes, que ce soit pour les centres de réhabilitation, que ce soit dans des centres où on gère les crises ou dans des centres de crise où on travaille. Nous sommes en train d'investir et ce gouvernement continue d'investir et de mettre en place des services de soutien dans les collectivités, pour les collectivités, pour que les services de soutien puissent être fournis là où les gens habitent. Alors, le gouvernement a fait des investissements incroyables de plus de 500 millions par an pour construire un système et continue de construire le système, malgré la négligence du gouvernement précédent, appuyé par le NPD, qui n'a pas fait les investissements nécessaires. Et aujourd'hui, nous sommes en train de faire les investissements et de faire véritablement la différence grâce au... Question complémentaire. Le ministre dit que le gouvernement est en train de construire et donc il faudrait construire plus vite. Mais en fait, le gouvernement est plus intéressé par la question des ventes de bières. Et il y a des choses qui ne sont pas du tout financées par ce gouvernement. La santé mentale a besoin d'être financée. Les gens ont besoin d'avoir un appui quand ils en ont besoin. Quand est-ce que le gouvernement va admettre qu'il ne répond pas aux besoins en ce qui concerne les questions de santé mentale? Le ministre, moi, je suis surpris de ce commentaire. Si vous regardez ce que nous avons hérité des anciens gouvernements et tout ce que nous avons essayé de faire pour construire un système qui n'existait pas précédemment, je pense qu'on devrait être félicités. Pour construire un système, on ne peut pas faire ça du jour au lendemain. Donc, nous ferons des changements significatifs dans tout le système, pas juste pour donner les services et les soutiens qui sont absolument nécessaires, mais on a également le besoin de réduire les besoins pour nos services. Il y a des investissements que nous faisons pour nous assurer que les services seront là pour les gens quand ils ont besoin. Et ce que ce gouvernement fait, et là, on essaie d'avoir un système de soins pour tous. Le député d'Orléans. Merci. J'ai une question pour le Premier ministre. Monsieur le Président, moi, j'ai reçu toutes sortes de courriels, coups de téléphone en ce qui concerne l'état de l'éducation. Les enseignants catholiques disaient qu'il leur manquait des enseignants. et ce que je n'ai pas eu beaucoup de questions, c'était accès à la bière et à l'alcool. Alors moi, ça ne me gêne pas qu'on vende ce genre de bière et d'alcool dans les dépanneurs, mais il faudrait peut-être remettre la priorité ailleurs. Comment est-ce que ce gouvernement va pouvoir récupérer le milliard de dollars qui va nous manquer, alors qu'on a déjà aussi des dettes de milliards de dollars? Alors, certainement, avoir plus de dettes, ce n'est pas quelque chose d'acceptable. Alors, pour éviter d'avoir de plus en plus de dettes, pourquoi est-ce que le gouvernement ne donne pas des moyens pour les gens d'acheter la possibilité de vendre de la bière et des alcools dans les dépanneurs? Alors, le ministre, alors ce que ce gouvernement ferait, ce serait, ils augmenteraient les taxes sur les consommateurs. Est-ce que c'est la chose à faire? Non, je ne pense pas. Et vous savez, ce dont il s'agit, c'est que on veut stimuler l'activité économique de l'Ontario et donc des dépanneurs, ça va créer des centaines donc de possibilités. Alors, je ne sais pas pourquoi le député a quelque chose contre les entreprises de l'Ontario. Je ne sais pas pourquoi on voudrait donc augmenter les taxes. C'est un gouvernement qui, nous, nous diminuons les taxes. Et moi, je vais dire aux députés en face que le parti de ce député a augmenté la dette considérablement le plus haut déficit. Et donc, ils ont eu une diminution de leur cote de crédit. question complémentaire. Avec 100 millions de dollars qui ont été ajoutés à la dette, c'est encore donc quelque chose qui est inacceptable. Et je pense qu'il veut sans doute essayer de devenir Justin Trudeau. Ce gouvernement est tellement donc obnubilé par la bière et l'alcool. Comment est-ce qu'on peut se permettre d'avoir un million d'Ontariens qui n'ont pas de médecins de famille ? Et donc, il y a toutes sortes d'endroits dans la province de l'Ontario où il n'y a pas de médecins de famille. Est-ce que ça vaut vraiment la peine de pouvoir juste acheter donc six bottes canettes de bière chez un dépanneur ? Pourquoi est-ce qu'on ne réduirait pas plutôt les arriérés dans toutes sortes de domaines ? Il faudrait faire ce que les véritables gouvernements conservateurs ont fait en Alberta, c'est qu'on a pu récupérer des centaines de millions de dollars. Le ministre des Finances, est-ce que ce député d'en face est pour ou contre diminuer la taxe sur l'essence ? Le député d'en face et leur parti, est-ce qu'ils vont voter pour ou contre le budget ? Alors en fait, quand ils étaient au pouvoir, ils ont eu une décote. Alors, nous représentons un gouvernement qui a une bonne cote de crédit. C'est ce gouvernement qui permet de diminuer les taxes pour les gens de l'Ontario. et là, on va à l'inverse de tendance qui existait depuis 15 ans. Ça nous a pris six jours pour changer l'économie. Et en fait, il y avait des gens qui quittaient l'Ontario et maintenant et des gens qui reviennent en Ontario. Ça n'est jamais venu à l'esprit du député d'en face qu'on pourrait être responsable financièrement. La députée de Miss Saga, Irwin Mills. Merci. J'ai une question pour le ministre du Tourisme. Alors, cette taxe sur le carbone, ça va augmenter les frais à débourser. Alors, il y a beaucoup de familles qui aimeraient prendre des vacances et puis aller ailleurs avec leurs familles. Mais cette taxe sur le carbone, cela crée beaucoup de problèmes et donc, ça également, ça a des effets pour le secteur du tourisme. Alors, est-ce que c'est donc la taxe de Bunny de Bunny Gramby ? Alors, c'est choquant d'entendre que les libéraux ne comprennent pas du tout les besoins des Ontariens. Est-ce que le ministre pourrait nous dire comment cette taxe sur le carbone du Parti libéral va causer des problèmes pour les gens de l'Ontario ? Le député Niagara-Ouest, moi, je vais remercier le député de Missuga Erin Mills pour s'assurer que l'on a un bon secteur de tourisme en Ontario. Mais moi, je vais vous dire que j'ai entendu que les députés du gouvernement ne devraient pas donc faire des voyages en voiture. Quand on parle aux gens d'Ontario, on sait qu'ils veulent absolument voyager. Et je pense que les portis libérales devraient également prendre la route. Alors, il faudrait que les gens puissent se déplacer, aller dans les petites villes, dans les grandes villes que vous alliez à Kenora ou dans d'autres endroits. On sait que les gens devraient pouvoir se permettre de partir en vacances. et nous, nous croyons dans les droits des gens d'Ontario et donc, nous pensons que c'est bien de voyager et puis appuyer les entreprises de la province. Alors, venez au Niagara, par exemple, on vous accueillera. Question complémentaire. Alors, moi, je vais remercier l'adjoint parlementaire pour sa réponse. Alors, cette taxe sur le carbone, cela fait du tort à mes cométants. À mes cométants. et donc, cela augmente le coût de tout. Alors, on ne sait pas pourquoi les libéraux et les NPD peuvent ne pas comprendre ce que cette taxe sur le carbone va faire aux gens de l'Ontario. On entend que les gens ont bien des problèmes financiers. Donc, ils n'arrivent plus donc à aller enregistrer leurs enfants pour des équipes de hockey ou aller voyager. Ce n'est pas juste. Les Ontariens devraient pouvoir donc avoir un bon été sans se soucier de coûts qui vont être trop élevés. Alors, qu'est-ce que notre gouvernement est en train de faire pour permettre les gens de faire des voyages en voiture ? Certainement, les députés ont parlé des avantages de partir en vacances sur les routes de l'Ontario. Mais nous ne sommes pas comme le gouvernement libéral, fédéral. on ne veut pas punir les gens qui voudraient faire des voyages dans la province ou ailleurs. Alors, on voudrait permettre donc aux gens d'aller voir des petites villes, aller au restaurant, aller rendre visite à leur famille, aller dans des restaurants. Donc, ce que l'on a fait, c'est prendre une approche différente. Donc, on a diminué la taxe sur les sens. On sait que la plupart des gens de cette province ce sont des conducteurs et on voudrait que les gens puissent traverser la province. Et donc, on a mis de l'argent pour toutes sortes de programmes pour faciliter le tourisme. Il y a tellement de façons que l'on a mis en place. La députée Nicole Belt. La question pour la ministre de la Santé. Alors, aujourd'hui, les gens qui travaillent dans le service de médecine sont venus pour parler des défis qu'ils ont quand il y a la médecine pour les gens qui ont des crises. Et il y a jusqu'à un représentant du gouvernement, Ford, qui est venu participer à ces discussions. est-ce que quelqu'un va rendre visite à ces gens-là entre une heure et trois heures dans l'Assemblée législative? Le ministre de la Santé. Alors, j'espère que les auxiliaires paramédicaux ont parlé de tous les investissements que nous avons fait dans le domaine de la santé. Alors, quand on a quelqu'un qui appelle pour des services d'urgence, nous, nous travaillons avec les auxiliaires paramédicaux. Et donc, on a des gens qui sont payés 100 % par la province de l'Ontario pour s'assurer que les auxiliaires paramédicaux puissent aller dans les différentes régions de la province. Nous allons continuer d'écouter et de répondre à leurs commentaires. Nous faisons cela depuis 2018 et nous avons dit que certainement les auxiliaires paramédicaux ont toujours répondu présents. Alors, les paramédicaux ont certainement certaines choses dont ils voudraient parler. Alors, il y a les problèmes d'éducation, également, donc, certaines pratiques qui sont adoptées. Les auxiliaires paramédicaux ne parlent pas uniquement des inquiétudes, ils offrent des solutions. Alors, ils voudraient donc partager donc tout ce qui a été présenté précédemment et donc avec tous les gens qui sont présents aujourd'hui pour la réunion. Alors, ma question, c'est est-ce que vous allez venir aujourd'hui écouter les inquiétudes des gens qui certainement ont dû entendre les appels à l'aide. la ministre. Je pense que la députée d'en face n'a pas fait attention parce qu'on a augmenté les programmes d'éducation des auxiliaires paramédicaux et donc, par exemple, pour les étudiants qui pourront se faire renverser leur manuel et leur formation. Nous avons fait beaucoup de travail avec les auxiliaires paramédicaux. On a vu comment cela a touché notre collectivité, en particulier les aînés qui restent chez eux et certainement ces gens-là sont heureux d'avoir de l'aide à domicile. On va continuer de faire ce travail et on va continuer à investir et donc nous allons travailler avec nos partenaires municipaux. le député de Beaches York est merci. Alors, si j'avais un milliard de dollars, est-ce que je vous achèterais une maison, un cadre plexe et si j'avais un million de dollars, un milliard de dollars, pardon, j'achèterais donc de l'équipement pour votre maison. Mais comment est-ce que ce gouvernement pense qu'on doit mettre de l'alcool chez les dépanneurs alors que la priorité pour les ontariens, ça devrait être sur la question donc de manque de moyens. le moyen également des montants qui ont été mis dans les salles d'urgence. Alors, est-ce qu'ils sont nerveux pour la prochaine élection ? Le ministre des Finances. Monsieur le Président, vous savez pourquoi nous sommes là ? c'est son parti qui a signé l'un des pires contrats à un monopole de dix ans. Ottawa, le Président, vous êtes en ordre. Les députés sont là, avec ça. Alors, regardons ce que cela va faire pour notre économie parce que certainement, l'économie, c'est quelque chose qui nous importe de ce côté-ci de la Chambre. Alors, les études sur les dépanneurs de la province qui disent que cela va créer des milliers de nouveaux emplois dans la province de l'Ontario pour des gens qui vont investir dans les dépanneurs. il y aura également 213 millions de dollars de revenus supplémentaires. Question complémentaire. Monsieur le Président, si ce gouvernement regarde certains domaines où il pourrait dépenser de l'argent, alors, on voudrait avoir, par exemple, une nouvelle école, l'école Seacode, on attend. Alors, le redéveloppement de Michael Guerin, l'hôpital, on attend toujours. Ou les systèmes, donc, dans les écoles, quand il y a des, donc, des températures trop élevées, alors plus de logements abortables et également l'aide aux gens qui ne peuvent pas se déplacer. Si j'avais de l'argent, je voudrais investir dans l'Ontario. Alors, ma question, donc, pour le Premier ministre, pourquoi est-ce que vous dépensez un milliard de dollars sur l'alcool ? Pourquoi est-ce que vos priorités ne sont pas les bonnes ? Le ministre des Finances, je vais corriger la députée d'en face. On ne dépense pas un milliard de dollars, on dépense 200 millions de dollars pour les soins de santé et l'éducation. Je vais corriger la députée d'en face. Nous investissons 195 milliards de dollars pour construire les hôpitaux, les écoles, pour les autoroutes. Il n'y a pas de gouvernement qui a dépensé ce genre de montant d'argent, parce que nous, nous investissons dans l'avenir de l'Ontario. Et finalement, les gouvernements précédents n'avaient pas fait ce qu'il fallait faire. Nous, nous construisons une économie, reconstruisons l'économie et nous appuyons les travailleurs de cette province. Le député d'Ogville, merci. J'ai une question pour le ministre adjoint de logement. Tous les Ontariens devraient pouvoir avoir un logement qui va répondre à leurs besoins et à leur budget. Alors, les parties d'en face n'ont pas suffisamment construit. Et maintenant, on appuie une taxe qui va juste donc empêcher encore les gens d'avoir un logement. C'est inacceptable. Notre gouvernement, avec le premier ministre Ford, veut absolument s'assurer que l'on va construire plus de logements et plus vite. Et nous faisons cela alors que l'on se bat contre cette taxe sur le carbone. Comment est-ce que ce gouvernement va pouvoir construire en dépit de cette taxe sur le carbone ? Alors, le ministre ? Alors, député d'Ogville, merci. Alors, certainement, il y a des choses qui sont plus compliquées maintenant avec la taxe sur le carbone. Nous donnais un milliard de dollars dans le dernier budget pour permettre d'avoir plus de logements. On a donné également deux milliards de dollars pour essayer de faire construire plus rapidement l'élimination de la taxe sur la direction de la maison. Et là, on veut avoir plus de mise en chantier. nous appuyons donc les constructeurs dans les collectivités. Ce n'est pas donc comme la coalition sur la taxe sur le carbone dirigée par Bonnie Crombie. Alors, ça, certainement, ce n'est pas ça qui va permettre aux gens d'avoir des logements. questions complémentaires. Merci au ministre associé. Les jeunes familles ne devraient pas se battre pour donner un montant pour réserver un nouveau logement. tout le monde en Ontario a besoin d'avoir un endroit où habiter qui va correspondre à leur budget. Mais, donc, quand on appuie cette taxe sur le carbone, cela rend les choses encore plus difficiles. Il faudrait donner de véritables solutions pour parler de la crise en matière de logement. Et malheureusement, notre gouvernement combat cette chose-là seul. Pourquoi ? Est-ce qu'on devrait faire en sorte que les libéraux et les NPD devraient se joindre à nous pour que l'on puisse construire plus vite et mieux ? Le ministre. Alors, la taxe sur le carbone, c'est encore un fardeau pour les gens de l'Ontario, c'est punitif. Et en fait, le gouverneur de la Banque du Canada a dit que l'inflation, donc il y avait 16 % de plus. Alors, donc, ça a empêché les gens d'acquérir des maisons. Et donc, cela augmente les coûts de logement. Et ce qui est encore pire, c'est que la taxe sur le carbone, cela fait du tort à tous les Ontariens. Et le gouvernement fédéral, s'il voulait aider les gens de l'Ontario, je pense que la coalition sur la taxe sur le carbone ne devrait pas exister. et Bonnie Crombie et la coalition à tort en ce qui concerne les logements et également pas du tout la bonne chose pour les gens d'Ontario. Applaudissements J'ai une question pour le ministre responsable des services à l'enfance. Alors, on avait donné 3,7 milliards de dollars dans des dépenses de programmes de 24, 25, 26, 27. Le ministère est responsable pour dépenser pour les enfants qui ont des problèmes et bien d'autres choses. Tous ces programmes qui sont nécessaires pour appuyer les Ontariens vulnérables. Pourquoi est-ce qu'il y a 3,7 milliards de dollars de manque à gagner? Le ministre. Applaudissements 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 Alors, je vais remercier mon collègue pour cette question. Alors, certainement, il y a des choses qui ne représentent pas vraiment les dépenses du gouvernement. Je serais très heureux de partager des faits et des chiffres, mais le financement pour le ministère responsable pour les enfants a augmenté de 600 milliards de dollars cette année. Applaudissements Et l'année prochaine, on a augmenté donc de 700 millions de dollars. Et avant, donc, le montant avait augmenté de 2 milliards de dollars. Alors, certainement, je pourrais partager des faits avec les députés ici présents. Si ce gouvernement qui donne plus d'un milliard de dollars pour les services aux enfants ayant des difficultés est quelque chose que le gouvernement n'avait pas appuyé, nous, nous avons dit que nous n'allions laisser personne derrière. Bon, alors, moi, je ne vais pas croire le ministre, je vais croire d'autres personnes à la place. Alors, certainement, donc, on a un grand maquette gagné pour les gens les plus vulnérables. Alors, on projette qu'il n'y aura, par exemple, pas suffisamment de financement pour le programme d'autisme. Et donc, ce serait juste assez pour donner des services pour 10 000 enfants supplémentaires. Pas du tout ce qu'il faudrait avoir pour les 20 000 enfants concernés. Alors, il y a beaucoup de gens qui attendent des services pour les autistes. Est-ce que vous pensez que ce que vous allez mettre, c'est quelque chose qui va être suffisant? Le ministre, merci. Encore une fois, je vais remercier mon collègue pour cette question, ou ma collègue, plutôt. En ce qui me concerne les programmes, moi, je vais vous dire qu'après, donc, le gouvernement précédent, certainement, on a eu beaucoup de problèmes qui n'ont pas été résolus. Alors, ce programme que nous avons maintenant en place a été construit par la collectivité et pour la collectivité. Et donc, les députés, bon, on a déjà entendu ce genre de commentaires. Nous, nous avons doublé le financement pour les programmes d'autisme. On a rajouté 60 millions de dollars pour le programme. Et là, on a encore ajouté encore plus d'argent cette année. 723 millions de dollars en tout au lieu des 85 millions de familles. Maintenant, on a plus de familles qui vont pouvoir profiter de ces services. Prochaine question. Le député de Cawarta. Une question pour le ministre des Affaires autochtones et du développement du Nord. Alors, cette taxe sur le carbone, ça fait du tort à tous les gens de cette province. Ça ne fait rien pour l'environnement et cela punit juste les gens de l'Ontario. Alors, les gens dans le Nord sont particulièrement affectés par cette taxe régressive parce qu'ils payent déjà plus pour l'essence et pour l'épicerie. Est-ce que on pourrait donc prendre le parti des gens du Nord de la province plutôt que se joindre donc au parti d'opposition? Alors, ils préfèrent donc que ça soit regarder l'augmentation de la taxe. Ce n'est pas du tout ce que les gens de l'Ontario veulent ou méritent. Est-ce que le ministre pourrait dire à cette Chambre pourquoi les collectivités du Nord ne peuvent pas se permettre donc de payer cette taxe sur le carbone? Le ministre. Alors, bon, maintenant, on est en été. moi, je voudrais vraiment aller donc un peu profiter de l'été dans les forêts. Et bon, je sais que lui, il parle donc du pays de Dieu à Peterborough. Il y a des familles qui vont, devraient faire des choix. Alors, je parlais à mon voisin et j'ai dit où est-ce que vous allez prendre votre remorque? parce que souvent, il va dans différentes parties du Nord de l'Ontario. Alors, qu'est-ce que ça va être? Au contraire, ce sera donc sa camionnette qui va rester dans son jardin au lieu de dépenser de l'argent dans le Nord de l'Ontario. Alors, il y a toutes sortes de gens qui vont souffrir, ceux qui ont des campings, ceux qui aident donc les vacanciers. Alors, ces gens-là disent une chose. Bon, éliminer cette taxe. Merci donc pour cette réponse. Alors que les libéraux donc pensent que l'Ontario va profiter d'avoir plus de taxes mais en fait ce n'est pas du tout la réalité. Alors, les gens du Nord qui ont déjà des problèmes pour payer leurs factures devra payer plus pour le carburant et l'épicerie. Et avec la température qui continue à augmenter, ce n'est pas juste parce que des gens ne puissent pas profiter des vacances. Les gens ont besoin de plus de soulagement et pas donc cette augmentation avec cette taxe sur le carbone. Alors, il faudrait faire ce qui est souhaitable, c'est-à-dire se débarrasser de la taxe sur le carbone immédiatement. Est-ce que le ministre pourrait nous expliquer pourquoi les libéraux devraient se débarrasser de la taxe sur le carbone? de la taxe Le ministre. Alors, quand sept surdits canadiens sont contre la taxe sur le carbone, selon différents sondages, alors, on a dit que ça va coûter aux familles jusqu'à 1 000 $ de plus. Et ce message à M. Green, avec ses rébits qui l'adore, je pense qu'on va avoir un problème. En fait, cette taxe sur le carbone, alors, il y a des choses qui ne vont pas être aussi intéressantes. Mais ce qui est dommage, c'est que la reine de la taxe sur le carbone, elle, elle veut garder cette taxe et elle a une histoire d'augmentation de différentes taxes. Alors, sept sur dix canadiens qui avaient parlé au sujet de cette taxe y sont contre. C'est la fin de la période des questions.